... Bonjour à tous, dans une précédente vidéo je vous ai parlé de la nouvelle version SketchUp 2017. J'ai dû pour ma part changer mon vieux PC en acheter un nouveau pour installer cette version SketchUp Make 2017 et je dispose à l'essai de la version Pro pendant 28 jours. SketchUp 2017 est beaucoup plus exigeant en termes de ressources sur votre ordinateur. Si vous avez Windows ce sont les versions 10, 8+, et 7+, qu'il faut avoir et un processeur minimum de 2 GHz. Sur Mac ce sont les versions 10.12, 10.11, 10.10 et 10.9 qui sont supportées par SketchUp 2017. Avec au minimum un processeur Intel de 2,1 GHz. En termes de configuration c'est relativement important puisqu'il faut en configuration matérielle recommandée et 8 Go de RAM, 700 MHz d'espace disque et surtout une carte graphique 3D avec une mémoire dédiée de 1 Go compatible avec OpenGL 3.0. Ce type de configuration est plus proche de PC ou de Mac de jeu plutôt que de matériel de bureautique. Au minimum il vous faudra 4 Go de RAM, 500 MHz d'espace disque et toujours cette carte graphique 3D avec au minimum 512 MHz de mémoire. En matière d'amélioration, c'est surtout le traitement graphique qui a été très sensiblement amélioré. Sur la version Mac, quelques petites améliorations concernent le décalage qui est maintenant considéré comme intelligent. On peut tracer des lignes perpendiculairement à une face et pour les rectangles utiliser le mécanisme d'inférence. J'ai lancé SketchUp 2017, deux observations. L'interface générale est strictement la même que SketchUp 2016. Et deuxième observation, j'ai pu installer les plugins BLV Bois qui fonctionnent. En matière d'installation de plugins, une nouveauté. L'installation se situe dans le menu fenêtres, gestionnaire d'extension. Une nouvelle fenêtre apparaît avec l'ensemble des plugins que j'ai installés. Si je souhaite installer une autre extension, je clique installer l'extension. Une fenêtre apparaît. J'ai ici un nouveau plugin qui devrait apparaître prochainement sur le site BLV Bois qui s'appelle Bouffetage. J'ouvre ce fichier RBZ et le plugin s'installe. C'est donc très simple par rapport à la procédure précédente. Une autre modification importante dans SketchUp 2017. Au préalable, dans les versions précédentes, 2013 à 2016, le dossier Materials figurait dans le répertoire Programme, là où il n'avait rien à faire. Il est à présent dans le dossier Utilisateur, Votre nom d'utilisateur, AppData pour les données d'application, Roaming, SketchUp, SketchUp 2017 et finalement SketchUp. Et là, je trouve deux dossiers importants. Le dossier Plugins où s'installe l'ensemble de vos plugins. Et à présent, un dossier Materials qui va comporter la bibliothèque BLV Bois. C'est une grande simplification par rapport aux versions précédentes. Parmi les nouveautés de cette version SketchUp Make 2017, la fonction Rectangle, en appuyant sur la touche directionnelle 6, je vais pouvoir, par exemple, tracer un rectangle dans le plan vert-bleu. Autre chose, si je sélectionne l'ensemble de ce rectangle à bord arrondi et que je fais simplement un décalage, on s'aperçoit que le décalage est intelligent. Lorsque le quart de rond a disparu, il devient un angle au lieu d'être une figure bizarre. Troisième chose, on peut également tracer une perpendiculaire à une face. J'ai un mécanisme d'inférence qui me permet donc de vérifier que je suis bien perpendiculaire à la face. Voici quelques améliorations de cette version SketchUp Make 2017. Les principales améliorations en termes de fonctionnalité touchent la version Pro, notamment sur la partie Layout. Quelle conclusion, tout au moins provisoire, en tirer ? Si votre ordinateur le permet, passer à SketchUp 2017, c'est toujours mieux d'avoir la dernière version. Si votre ordinateur ne le permet pas, restez dans la version précédente. L'apport de fonctionnalités ne justifie pas, pour l'instant tout au moins, l'achat d'un nouveau PC, sauf si le Père Noël sera généreux avec vous. Voici donc la conclusion provisoire qu'on pouvait tirer sur SketchUp Make 2017. C'est une excellente version qui semble très stable et intéressante à utiliser, par contre qui requiert donc un matériel relativement puissant. Nous vous tiendrons au courant sur les derniers tests que nous ferons. Et d'ici là, bonne utilisation de SketchUp et de nos plugins BLB-bois. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501